Joyeux, joyeux, joyeux fêtes de la fin de Pâques à tous et à tous. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Alléluia. Veuillez. Père, c'est honneur puissant de Jésus-Christ. Je disons merci pour la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui où nous fêtons la résurrection de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. Le jour qu'il est sorti victorieuse, il nous a rapporté la victoire. Il nous a donné la victoire sur le malade, sur tous les problèmes, sur Satan et tous ses alcoolistes. Père, nous disons merci au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci puisque tu nous as réveillé ce matin, tu nous as accordé le souffle de vie gratuitement. Père, nous voici devant toi cet après-midi pour t'adorer, pour te glorifier, pour te magnifier, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. La vie de mes bien-aimés, la vie de chacun de nous. Que ton nom se soit glorifié, que ton nom se soit énervé, que ton nom se soit magnifié, c'est là au nom du sang de Jésus-Christ. Père, je m'abandonne entre sept, mais que j'ai diminué et que tu me demandes, mon Dieu, que ma bouche soit ta bouche, que tu mettes la parole, tout ça dans ma bouche, que la parole qui va sortir de ma bouche. C'est ce que mes parents mettent tes paroles, quand tu viens nous parler, nous voulons t'écouter au nom de Jésus-Christ. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te suivre, nous voulons marcher dans ta lumière. Jésus-Christ, toi qui es la lumière du monde, hallelujah, Dieu qui es le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons marcher dans ta vie, dans la lumière de ta vérité et dans le choix au nom puissant de Jésus-Christ. Je laisse bien-aimés ceux qui sont à l'écoute et ceux qui vont écouter pour l'état de cette lumière. Parle-nous au Seigneur Jésus-Christ, que cette parole, mon Dieu, mon roi, trouve une terre, terre, tout dans nos cœurs. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons été prêts. Amen, amen, amen. Et bien-aimés, nous allons chanter. Aujourd'hui, c'est le jour de célébration. Nous allons chanter, nous allons célébrer notre Dieu, car il est Dieu, il est vivant, il est puissant. Alléluia, il est vivant parmi nous. Nous allons chanter, à sonneur 6, 9, 1. This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has played, that the Lord has played. We will rejoice, we will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. This is the day, this is the day, this is the day, this is the day that the Lord has played. We will rejoice, we will rejoice, we will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. This is the day, this is the day, this is the day, this is the day, where He rose again. This is the day, this is the day, this is the day, this is the day that the Spirit came. When the Spirit came, we will rejoice, we will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. Sous-titrage ST' 501 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 tous les noms des femmes qui sont allées là-bas sur l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 10. Ce qui est dit de ces choses aux apôtres était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils sont partis très tôt le matin. Pourquoi ils sont partis très tôt le matin? L'évangile de Luc nous dit qu'ils sont partis le matin avec les aromates qu'ils avaient préparés. Et quelques personnes nous ont porté les aromates pour aller emballer le corps de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle ils sont sortis très tôt le matin pour voir là où on avait mis Jésus-Christ. Mais à la grande surprise, ils arrivent et ils trouvent que la pierre a été hôtée et que l'âge était assise debout. Hallelujah. Et quand ils ont vu, l'âge a dit qu'il ne faut pas avoir peur quand vous cherchez. C'est là l'évangile de Luc qui dit, pourquoi cherchez-vous parmi eux le mort, celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous? Excusez-moi, t'as la cimetière. La cimetière, c'est la place où les gens sont morts. Elle a dit, pourquoi cherchez-vous le mort? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, qui disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre l'homme des péchés, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Alors là, j'ai parlé aux femmes, les femmes qui étaient parties là-bas, Marie de Magdalene, Jeanne, Marie, la mère de Jacques et d'autres personnes qui les ont suivies pour aller embaumer leur corps de Jésus-Christ. Alors là, je les ai appelés pour voir l'endroit où on a mis Jésus-Christ. Ils ont vu, ils ont trouvé ce mal de lèche. Ils ont couru. Mais à courant, c'est là, l'évangile de Marc, il s'est raconté avec Jésus-Christ et ils sont tombés sur le pied de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur a parlé. Alléluia. Jésus-Christ leur a parlé. Il a donné. Voici Jésus-Christ leur dit. Il est salu, je vous salue. Allez approcher et saisissez ses pieds et se postémer. Alors Jésus-Christ leur dit à l'évangile, c'est d'insé. Ne craignez point. Allez, il dit à mes frères de se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. Mais bien de me, Jésus-Christ avait prédit sa mort. Il avait parlé à ses disciples, tout ce qui va arriver. Mais les disciples n'ont pas compris que Jésus-Christ était ensemble avec lui. Ils croyaient qu'il a parlé seulement comme il a parlé toujours à parabole. Ils n'ont pas pu comprendre que Jésus-Christ devait être livré. Il devait être maltraité et crucifié sur la croix de Grigotard. Il mourait et après trois jours, il sera ressuscité. Et c'est ça qui s'est passé, mes bien-aimés. Quand les femmes sont sorties, les disciples ne sont pas partis. Ce sont les femmes qui sont parties. Et les femmes sont parties et ils ont trouvé que Jésus-Christ n'était plus là-bas sur le tombe puisqu'ils ont pu préparer des aromates pour aller abommer le corps de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est laissé à Paris, il a dit, ne craignez pas. Aller dire à mes frères, ces frères qui sont les disciples, qu'ils les précèdent à Galilée. Alléluia. Et c'est là-bas qu'ils vont aller voir le roi des rois. Le bien-aimé Jésus-Christ est ressuscité pourtant pour moi. Il est allé dans le séjour de mort pour prendre la clé de séjour de mort. La clé où le Satan nous fait souffrir. Alléluia. Jésus-Christ nous a libérés de la crise de l'homme de Satan. Il nous a donné la victoire. La victoire sur la mort. La victoire sur tous les problèmes. Jésus-Christ est monté au ciel pour nous préparer une place comme il nous avait parlé dans le livre des gens. C'est pour toi, c'est pour moi, mes frères et mes frères, qu'il est ressuscité. Et aujourd'hui, comme nous célébrons la résurrection de notre Seigneur, Jésus-Christ, c'est à toi, c'est à moi, alléluia, de dire à Jésus-Christ que comme Jésus-Christ est ressuscité aujourd'hui, que tout ce qui est mort dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma minde, que tout soit ressuscité au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'est l'ennemi, dans ce mort, ce qu'est l'ennemi est venu déposer dans nos vies, qui nous donne la maladie, qui nous donne les afflictions, que tout soit ressuscité aujourd'hui dans nos foyers, dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous voyons mes bien-aimés. Et le mari, le mari de Magdalene, Jeanne, le mari, la mère de Jacques, et d'autres femmes, sont parties pour raconter un audacieux pour ce qu'ils ont vu, et que Jésus-Christ est ressuscité, qu'ils veulent le voir en Galilée, les a procédés en Galilée. Alléluia. Mais pendant qu'ils étaient en route, mes bien-aimés, les gardiens, les tombes, les cimetière, ils sont partis chez les principaux sacrificateurs, et ils escribent pour leur dire que Jésus-Christ est ressuscité, pour raconter tout ce qu'ils ont vu. Mes bien-aimés, mais comme les principaux sacrificateurs, alléluia, et les plus, ils ne voulaient pas écouter, croire que Jésus-Christ est ressuscité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé une grande somme d'argent aux gardiens des cimetière pour dire que ce sont ces disciples qui sont venus pour voler ce corps. C'est la raison pour laquelle, même aujourd'hui, il y a des Juifs qui ne croient pas à la résurrection de Jésus-Christ. Selon le mensonge qui les a été écrits par les principaux sacrificateurs, ils ont payé de l'argent aux soldats pour dire que ce sont les disciples qui ont volé ce corps. Alléluia. Mes bien-aimés, mais parmi les Juifs, il y a certains Juifs, maintenant, qui ont ouvert leurs yeux, leur reconstruire, pour savoir que réellement, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ était ressuscité le troisième jour. Alléluia. Mes bien-aimés, dans nos vies, il y a toujours ceux qui nous accusent. Ils ont accusé Jésus-Christ forcément. On t'a accusé forcément. Tu vois, même à la mort, même à la résurrection, ils continuent toujours à mentir à la personne de Jésus-Christ, qu'il n'est pas ressuscité. Ce sont ses disciples qui ont volé ce corps. Oh, ils ont vu de l'air propensieux. Ils ont vu de l'air propensieux. Mais à cause de l'argent, ils sont partis pour mentir. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'amour de l'argent est la route, alléluia, de tout mauvais sort. Devant l'argent, les soldats ont fermé les bouches. Au lieu de dire la vérité, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont expérimenté, ils sont partis pour propager le message, pour dire le message, puisqu'on les a payés une grande somme d'argent. La Bible n'a pas dû le montrer, mais il a dit une grande somme d'argent. Alors, les disciples, quand ils ont attendu, c'est lors de l'évangile de Marc, Pierre se s'est élevé précipitement pour aller pour voir. Et Pierre, il est allé, il a vu seulement le linge. Il n'a pas touché le linge. Il a laissé le linge, il est sorti pour aller annoncer aux autres disciples la réalité que Jésus-Christ est ressuscité. Si c'était aujourd'hui, mes bien-aimés, comme nous voyons aujourd'hui, nous vendons l'essai, nous vendons les mouchoirs, nous vendons les histoires. Si c'était aujourd'hui, peut-être Pierre allait ramasser ces habits-là, puisque ces habits qui étaient en avant enveloppés Jésus-Christ, il y avait du sang de Jésus-Christ sur ces linge-là. Mais il n'a pas pris ça, puisque nous avons besoin de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ s'est attendu, il y a tout. Il n'a pas besoin de linge, tu n'as pas besoin de quoi, de mouchoirs, tu n'as pas besoin de quoi, puisque la personne de Jésus-Christ vit à toi. Alléluia. Quand tu l'invoques, il est présent pour te donner la solution. Ce n'est pas les linge-là qui vont te donner la solution. Oui, nous voyons dans le temps de Paul, même dans le temps de Pierre, quand il était rempli de cet esprit, même les habits, l'ombrage, le Christ est l'ombrage a donné la solution. Mais maintenant, nous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire le contraire. Oui, il y a la puissance, il y a des hommes de Dieu qui sont remplis de cet esprit, qui sont remplis de l'orceau divine. Et quand il passe, vous avez déjà tombé, déjà eu la guerre. Mais certains, comme il est toujours derrière pour amener le mensonge, pour propager le mensonge, comme il avait dit aux soldats de ne pas dire la vérité, il est toujours entré aujourd'hui, même dans nos déprises, dans nos vies, pour amener le mensonge. Alléluia. Il fabrique maintenant ce soir pour montrer que c'est la puissance. Alléluia. Oui, il y a la puissance dans les hommes de Dieu quand ils passent, alléluia, de leur ombre guérir les malades. Mais Satan a formé maintenant ces agents. Pour maintenant, il y a la confusion. Et les enfants de Dieu, ceux qui suivent les faux, ceux que Satan a préparés, ils disent qu'ils ne voient pas la vérité, ils le prient, mais il n'y a pas les quoi. Leurs maladies sont guéris, mais après, ça va revenir. Mais bien aimé, Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est le guérisseur. Jésus-Christ est tout. Nous voyons dans l'évangile, même des lieux, que Jean est mort, quand Jésus-Christ faisait des miracles et des guérisons. Quand il est guérisé, il va et ne pêche plus. Votre, votre enfant a sauvé, il ne pêche plus. Nous, nos pères recevons notre guérison aujourd'hui, notre délifance aujourd'hui. Mais si nous ratons, nous nous ratons dans nos péchés pour aller manger à cause que nous avons vomi, alors ce qui va venir, ça sera plus pur. Les dénommés. C'est comme je sais que Jésus-Christ est le 10e quand il était avec les disciples. Si Satan est sorti, le démon est sorti et qu'il va s'en aller, se trambaler, mais s'il trouve que la maison est propre et qu'il va encore rentrer, quand il va rentrer, il ne va pas rentrer seul, il va encore amener d'autres sept plus méchants que lui. Alléluia. Mais si ils étaient sortis cinq, il sait que chacun, chacun va amener sept et autres plus méchants que lui. Et la situation, ça sera encore pire. C'est pourquoi, mais bien, quand nous avons accepté Jésus-Christ, il y a des histoires que nous devons laisser. Si on n'arrive pas, il faut demander l'ordre du Saint-Esprit, l'ex-Consolateur, l'Esprit que Dieu Jésus-Christ nous a donné de nous aider, de nous aider à marcher, à garder notre délifance, à garder notre intéressant, à garder notre vie. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, mes bien-aimés. Nous voyons les gens-là, ils sont partis pour propager les massons. Et ces massons, j'arrive, elle est là jusqu'à aujourd'hui, mes bien-aimés, dans les communautés de certains. Ils ne croient pas que Jésus-Christ était ressuscité. Ils ne croyaient pas que Jésus-Christ était le fils de l'homme. Ils ne croient pas qu'il y a le Messie qu'il a envoyé pour nous sauver. Mais toi et moi qui croyons, restons fermes à notre foi et suivons les voies de Jésus-Christ. Il y a le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nous ne pouvons aller au Père que parler. Alors soutenons le ciel, Jésus-Christ est fort. Amen. Mais parmi, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 24, dans le verset 13, il y avait, il y avait, ce même jour, deux disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de soixante stades. Ils s'entraînaient de tout ce qui était passé. Pendant qu'ils parlaient, ils discutaient, Jésus s'approcha et fit l'outre avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes. Jésus-Christ est maintenant apparu aux deux disciples qui marchaient dans la route pour aller à Emmaüs dans un village appelé Emmaüs. Maintenant, comme ils parlaient de la mauvaise nouvelle et qu'ils savaient comment on a crucifié Jésus-Christ, comment on a parti à Jésus-Christ tout ce qui leur est arrivé. Maintenant, Jésus-Christ leur est apparu. Il a commencé à faire la route avec eux, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ. Ils lui racontaient. Ils disent, l'aide est appelée qui est la seule ici à Jérusalem et qui ne connaît pas ce qui est arrivé ici. Comment on a crucifié Jésus-Christ comme Jésus-Christ de Nazareth et comment on a atterré et tout ce qui s'est passé. Ils racontaient maintenant à Jésus-Christ lui-même. Hallelujah. Et puis, vu Jésus-Christ c'est leur dîme. Non, non, ils continuent toujours. Il est vrai que les femmes d'entre nous sont d'entre nous fortes et étonnées s'étaient rendues à des grands matins au sépucre et n'ont pas trouvé son corps. Donc, ils racontaient maintenant à Jésus-Christ et qu'on ne connaissait pas que c'était Jésus-Christ. Pourquoi ? Puisque leurs yeux étaient enveglés. Les bien-aimés, nous devons prier pour enlever l'envectement. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous ouvre les yeux spirituels, que Dieu nous ouvre les oreilles spirituels pour écouter quand Dieu nous parle, pour voir le mystère de Dieu. Amen. Et les disciples, ils parlaient à Jésus-Christ, ils racontaient à Jésus-Christ tout ce qui s'est passé. Ils étaient tristes. Hallelujah. Jésus-Christ s'est passé sur la route avec eux. Maintenant, ils sont arrivés, Jésus-Christ s'est là, alors Jésus-Christ s'est répondu, « Oh, homme, c'est intelligent, dans le cœur, il est là à croire. Tous ceux qui ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre et souffrir ces choses et qu'il entrera dans sa gloire et commença par Moïse et par tous les prophètes. Il est là à expliquer dans toutes les Écritures ce qui concernait. Hallelujah. Maintenant, Jésus-Christ s'est rappelé sur ce qui s'est passé, pour que les Écritures s'accomplissent, c'est ce que Moïse avait dit, c'est ce que les prophètes avaient parlé, avaient prophétisé avant sa naissance, avaient vraiment sa mort. Il est rappelé maintenant à ses deux disciples. Alors, les disciples, jusque-là, ils étaient toujours avec eux, mais leur cœur brûlait parce qu'à cause des paroles que Jésus-Christ les parlait, leur cœur brûlait, ils sentaient qu'il y avait quelque chose de différence à aimer, mais ils n'ont pas connu que c'était Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'ils ont allé dans un village et Jésus-Christ voulait partir, ils ont demandé à Jésus-Christ de passer la nuit ensemble avec eux et ils ont pressé de rester avec eux puisqu'ils faisaient déjà tard. Alors, Jésus-Christ est resté avec eux et pendant leur souper, on les présentait à manger et Jésus-Christ a pris la nourriture et il a béni la nourriture et les a donné. Comme ils ont vu que Jésus-Christ a béni la nourriture, ils ont cru maintenant que c'était lui, c'était lui le Christ, celui qui a fait avec la route jusqu'à arriver et quand ils ont su que c'était Jésus-Christ, Jésus-Christ a disparu dans le milieu d'eux. Alors, ils se sont corris, ils ne sont pas restés là-bas, ils ont quitté le village pour rentrer à Galilée pour dire aux disciples que nous avons vu le Christ. Mais bien aimé, souvent, Dieu nous rencontre, souvent, nous recevons Jésus-Christ dans nos maisons, dans nos jours, on se rencontre avec lui, mais puisque nous sommes dans le règlement, puisqu'on n'a pas la connaissance, puisqu'on n'a pas le discernement, on ne connaît pas que c'est Jésus-Christ qui nous visite, on ne connaît pas que c'est Jésus-Christ qui nous parle, les bénémiques. C'est pourquoi nous allons demander l'aide du Saint-Esprit, Alléluia, le Saint-Esprit, allez nous aider, Alléluia, de nous donner l'esprit du discernement, la connaissance. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, Alléluia. On ne peut pas marcher toujours comme les aveugles, on ne peut pas marcher toujours dans l'ignorance, mais bien aimer, Alléluia, pour ignorer, pour ne pas connaître les jours de visitation. Ces deux disciples ont marché, ont fait route ensemble avec Jésus-Christ, mais comme ils étaient dans l'enveuglement, il n'y avait pas le discernement, ils n'ont pas compris qu'ils parlaient à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a commencé à les enseigner sur la route, Alléluia. Ce qu'avait prédit le prophète a commencé par Moïse, mais Isaïe a parlé, tous les disciples ont parlé avant la naissance de Jésus-Christ. Alors, ils n'ont même pas compris. C'est après, jusqu'à Jésus-Christ a béni la nourriture, c'est seulement que les yeux s'étaient ouverts pour savoir que c'était les Messieurs, c'était Jésus-Christ qui a fait route ensemble avec eux, c'était Jésus-Christ qui parlait avec eux. Mais bien aimé, nous devons prier, nous allons prier pour que Dieu nous offre nos yeux, pour que Dieu nous donne la connaissance, pour que Dieu nous donne le discernement, alléluia, qu'on raconte les gens paroles. On nous voit beaucoup sur la route et il y a des gens qui nous parlent, nous voyons même dans les films, il y a un fou qui te parle, ou un fou qui parle des histoires qui sont réelles, mais bien aimé. Jésus-Christ nous parle d'une façon d'une autre, alléluia, mais c'est pourquoi nous allons demander l'Esprit de discernement, pour discerner quand Jésus-Christ nous parle, amen. nous allons prier après pour demander l'Esprit de discernement, amen. Maintenant, ces disciples sont rentrés pour trouver maintenant des autres disciples pour leur raconter tout ce qu'ils ont vécu sur la route. Et pendant qu'ils parlaient, maintenant, Jésus-Christ est apparu au milieu d'eux. Jésus-Christ, à partir du verset 36, Jésus-Christ est apparu au milieu d'eux. Il a dit, la paix soit avec vous, alléluia. Mais j'étais maintenant saisi de frayer ou de pauvreté. Il a croyé voir un Esprit, alléluia. Mais il a dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. Servez-moi, touchez-moi. Voyez, voyez, un Esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez quel j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, mes bien-aimés. Et voici quelque chose il a demandé quelque chose à manger, il s'en donne aussi à manger, mes bien-aimés. Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est le fils de l'homme, Jésus-Christ est vivre parmi nous, Jésus-Christ est vivre dans ton cœur, Jésus-Christ est vivre dans ta maison, Jésus-Christ est vivre dans ton travail, Jésus-Christ est partout, alléluia. Il a dit, on me connaît ça, il est partout, mes bien-aimés. C'est à nous seulement de demander, alléluia, de Dieu, à Dieu de nous offrir aussi, afin que nous voyons, afin que nous voyons, afin que nous connaissons le moment de la visitation. Quand Dieu nous visite, il m'est bien-aimés. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. C'est ça aujourd'hui, la fête de la résurrection, Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Les femmes, ce sont les femmes qui sont allées le premier. Le maître, les disciples, ils avaient peur, ils devaient rester dans leur maison. C'est seulement les femmes, alléluia, les femmes, les mamans, nous devons nous l'aider, c'est les mamans, les mamans qui ont apporté la bonne nouvelle, c'est les mamans qui ont dit aux disciples que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Ce sont les mamans qui ont vu Jésus-Christ le premier moment. Alléluia. Elles sont allées maintenant raconter aux disciples. Nous voyons déjà les disciples, ils m'ont chauffé tout ensemble avec Jésus-Christ, ils n'ont pas connu que c'était Jésus-Christ. Or, quand Jésus-Christ avait salué les femmes, les femmes sont allées se prosémer au pied de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi les mamans, nous devons nous lever dans la prière, nous devons nous lever, alléluia, pour soutenir nos enfants, pour soutenir nos maris, pour soutenir nos maîtres. Quand nous avons la puissance, cette puissance, ce privilège que Jésus-Christ nous a donné, de voir Jésus-Christ et toucher ce pied, avant même les disciples. Les disciples qui mangeaient avec lui, qui parlaient avec lui, qui faisaient tout avec lui, mais Jésus-Christ a fait la route ensemble avec lui, mais ils n'ont pas connu. Ils n'ont pas connu que c'était Jésus-Christ. Mais les femmes sont les salutations. Je vous salue, alléluia. Ils ont reconnu que c'était le Messie. Ils ont allé se mettre à genoux devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur a donné la mission d'aller raconter aux disciples. Mais bien, les métiers ont une mission. Jésus-Christ t'a donné une mission d'aller évangéliser, d'aller gagner les âmes, d'aller propager la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans nos maisons, c'est une femme qui soutient la maison. Tu dois te mettre à la maison, prendre l'autorité, dans la prière, dans les jeunes, pour chercher la face de l'éternel, pour que l'éternel sauve ta famille, pour que l'éternel sauve ton mari, sauve tes enfants, protéger tout ce que vous faites. C'est une femme. Quand la maman se tient, des choses changent, l'environnement change. C'est pourquoi les mamans, nous devons nous mettre debout. Nous devons nous mettre debout. Hier, nous avons, hier, nous avons, j'ai participé à une conférence des mamans. Une sorte de conférence, on nous a parlé de femmes, il y a des femmes dans la Bible qui ont soutenu l'œuvre de Dieu, qui ont fait l'œuvre de Dieu. A commencer, il y avait Deborah, il y avait Abigail, il y avait beaucoup de femmes qui ont soutenu l'œuvre de Dieu qui se sont mis pour faire la différence. Il y avait Esther, nous avons Esther. Il y avait Ruth, nous connaissons l'histoire des Ruth. Nous connaissons les histoires maintenant aujourd'hui. Il y a des maris de Magdala, il y a Marie de Magdala, la mère de Jacques, il y a Joanne, il y a beaucoup de femmes. Si vous regardez dans la Bible, il y a de Priscilla, d'Aquila, toutes ce sont les femmes qui ont fait l'histoire pendant le temps de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, en tant que femme, quand tu m'écoutes, nous devons nous mettre debout, nous devons nous soutenir, nous venons ensemble pour chercher la femme de la face de l'éternel, pour chercher la face de l'éternel, nous devons nous mettre debout dans nos foyers pour prier, pour soutenir nos maris, nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi, mes bien-aimés, sans tarder, je vous laisse encore une invitation pour le lundi, à partir de demain jusqu'au mercredi, nous allons prier, et nous allons prier pour nos enfants. Ça sera cela pour nos enfants, puisque l'ennemi est derrière nos enfants. L'ennemi veut détruire l'avenir de nos enfants. C'est pourquoi nous allons déclarer à partir de lundi jusqu'au mercredi, nous allons seulement prier pour nos enfants. Quand il y a des enfants, si mes bien-aimés n'ont pas des enfants, mais tu as des cousines, tu as des nièces, nous allons nous mettre pour prier pour nos enfants. Il y a des neveux. C'est pourquoi nous allons prier à partir de lundi, mes bien-aimés, là où tu es, partout, là où tu es, pendant ces trois jours-là de prière, de gêne pour chasser la face de l'internet, l'ennemi est venu nous voler des enfants. Nous venons des enfants aujourd'hui pour qui ne coûte pas les parents. Nous venons des enfants qui se sont liés à la drogue. Les enfants se sont liés maintenant à l'alcool. Les enfants se sont donnés à la pureté, à l'homosexualité, à l'hélicitianisme. Pourquoi? Alors les mamas, qu'elles faisons-nous? Les mamas, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour prier, pour interceder, pour que la main de l'internet délivre nos enfants de prison, là où l'ennemi les a enfermés. Surtout maintenant, pour trouver un bon appartement, même chez nous, en Afrique, même ici, en Europe, il faut participer dans certaines loges. Il faut être membre de certaines clubs. Mais nous devons prier. Si nous nous prions, mes bien-aimés, Dieu va donner un esprit excellent, un esprit de créativité pour nos enfants de faire leur propre société, d'avoir leur propre business, de créer des emplois aussi. Hallelujah. Il n'y a pas de limitation, mais bien-aimés, c'est nous, c'est à nous de prendre maintenant la décision de chercher la force éternelle. C'est pourquoi lundi, mardi, mercredi, mes bien-aimés, ce sont les trois jours où nous allons prier seulement pour nos enfants. Hallelujah. Que Dieu bénisse. Le matin, quand on va faire la prière du matin, on va donner quelques versets bibliques qui est là où nous allons prier pour nos enfants. Alors, pour aujourd'hui, nous allons prier, mes bien-aimés, que Dieu nous donne cet esprit de discernement pour ne pas rater la visitation quand Dieu nous visite. Que Dieu nous donne l'esprit de discernement, l'esprit de connaissance, qu'il enlève les écarts dans nos yeux, qu'il enlève l'enveillement, qu'il nous donne, qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos oreilles spirituelles, les yeux spirituels, pour connaître quand il nous parle, pour voir ce merveille. Prions au nom de Jésus-Christ, le bien-aimé. Éternel des armées, de gloire, de toute puissance, de pétres, de sœurs, de non-puissants de Jésus-Christ, nous venons auprès de toi cet après-midi, selon la parole que tu nous as parlé, sur l'évangile de Marc, Matthieu, chapitre 26, de Twitter, et sur l'évangile de Luc, chapitre 24, mon Dieu, mon roi, tu y as ressuscité, et tu as ressuscité, et tu as ressuscité dans nos vies. Mais Père Tracé, nous venons auprès de toi à envoyer l'enveillement des disciples quand tu as fait la route avec, ils n'ont pas compris que c'était toi que tu leur parlais, jusqu'à la dernière minute, mon Dieu, mon roi. Nous avons, nous te supplions, nous demandons la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous ouvre nos yeux, mon Dieu, mon roi. Ouvre-nous nos yeux spirituels, mon Dieu, mon roi. Nous voulons voir tes méfils, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Ouvre nos intelligences, mon Dieu, mon roi. Ouvre nos mémoires et tes amis, les droits. Donne-nous un esprit de discernement pour discerner, pour comprendre le cas que tu nous parles, mon Dieu, mon roi, pour ne pas rater le moment de notre visitation et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous un esprit de sagesse et d'intelligence en tant que maman, en tant que femme, mon Dieu, mon roi, pour te chercher de tout notre cœur, pour te chercher de tout notre âme au nom de Jésus-Christ. Fortifie les femmes, mon Dieu, mon roi. Fortifie les mamans au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, esprit pour ça, pour ça, nous avons besoin de toi. Rappuie le cœur, rappuie la vie des mamans, toutes les mamans, les mamans dans le monde entier. Que les mamans se tiennent pour chercher la face de l'éternel. Que les mamans se tiennent pour prier pour les enfants. Que les mamans se tiennent pour prier pour les maris. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci pour la résurrection. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie pour célébrer aujourd'hui le juge de Pâques. Mon Dieu, bon revoir. De disons merci. De disons merci et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, nous voyons ici les soldats qui sont partis pour raconter aux principaux sacrificataires. Ils ont été payés de l'argent pour aller raconter les massages et qui avaient vu le mystère de Dieu. Mais ils sont, comme ils ont donné de l'argent, ils ont été corrompus, ils sont partis pour propager le mauvais, le massage. C'est pourquoi nous allons prier que tout homme et toute femme qui parle du mal de toi, qui parle du mal de toi, les choses que tu n'as pas fait, on dit que c'est toi qui as fait. Les choses que tu n'as pas dit, on dit que c'est toi qui as dit, nous allons prier que Dieu prenne le souhait de ces gens-là au nom de Jésus-Christ. Père, c'est au nom puissant de Jésus-Christ, je viens auprès de toi et tu aurais des amis de gloire. Tu connais ceux qui nous haïssent sans cause, tu connais les ennemis de nos progrès, les ennemis de nos enfants, les ennemis de nos maisons, les ennemis de nos travaux, les ennemis partout de nos maris, tu aurais des amis de gloire, de mes frères et soeurs, papa, dans le monde entier, ceux qui accusent nos enfants injustes, ceux qui ont mis tes enfants injustement dans les prisons, il y a beaucoup de innocents, mon Dieu, mon roi, ceux qui n'ont pas fait l'injection et qui ont fait ça, mon Dieu, mon roi, l'injustice peut être sain, nous prions vers toi, au nom puissant de Jésus-Christ, épuisé, Seigneur Jésus-Christ, et délivre et sauve, Seigneur Jésus-Christ, et prends soin de nos ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ, quand ta parole nous dit, mon Dieu, mon roi, que c'est toi, mon roi, toi, la vengeance, toi, la rétribution de ces discrets, c'est pourquoi nous te présentons ceux qui nous font la grâce à cause, ceux qui sont en train de matures dans nos sujets, mon Dieu, mon roi, que tu prends soin de Dieu, mon Dieu, tu rends des amis, de tes voies, car c'est à toi la vengeance, à toi la rétribution, au nom de Jésus-Christ, ta parole qui déclare, mon Dieu, mon roi, qu'on ne veut pas laisser les sorciers vivre, ceux qui sont en train de maltraiter, ceux qui ont lancé de mauvais son à tes enfants, et tu rends des amis, les deux fois, oui, qu'ils tombent, qu'ils devront éterner et périr, s'ils ne veulent pas se convertir, mon Dieu, mon roi, c'est comme ça, ils vont tomber et périr au nom puissant de Jésus-Christ, et le lieu que les discrets ne le reconnaîtront plus, ils seront à néatérés, réduits à rien, à poussière, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ, merci l'agneau, merci Père Tresse, au nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés, comme nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus-Christ, nous allons prier que tous ceux qui sont morts dans nos corps, âme, esprit, dans nos consciences, que tous ceux qui sont morts dans les entreprises, dans la maison, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, que la puissance de la résurrection ressuscite tous ceux qui sont morts dans nos vies, prions au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Père Tresse, nous venons prendre le temps pour demander la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans nos vies, que tous ceux qui sont morts dans nos vies, dans ma tête, dans mon cœur, dans mes poumons, dans mes reins, dans mon estomac, mes états, mes visites biliaires, les pachéas, les vessies, l'appareil, tous ceux qui sont morts reçoivent la vie aujourd'hui, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, dans ma vie de la meilleure, la vie de mes bien-aimés, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui sont morts dans les cellules qui ne fonctionnent pas normalement, aujourd'hui, qu'ils reçoivent la vie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nos finances, mon Dieu, mon roi qui est mort, aujourd'hui, que la puissance de la résurrection ressuscite nos finances, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, les emplois, mon Dieu, mon roi, toutes les affaires qui ont perdu les emplois, de la résurrection, que leurs emplois, alléluia, qui couvrent des emplois, et c'est là au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait des promotions, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, dans nos familles, dans nos foyers, où il y a la séparation, les divorces, il y a des problèmes, et c'est d'Israël qui est la même puissance, ce n'est pas pas que la puissance de la résurrection, de somme dans nos maisons pour apporter la paix, pour apporter la réconciliation, pour apporter, mon Dieu, mon roi, l'amour, alléluia, entre le mari et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que cette puissance de la résurrection, mon Dieu, mon roi, dans nos entreprises, dans nos business, mon Dieu, mon roi, dans nos commerces, que la puissance de la résurrection, pour résister, mon Dieu, mon roi, ressusciter tout ce qu'on a perdu, au nom puissant de Jésus-Christ, et surtout pendant cette période de COVID-19, mon Dieu, mon roi, tout ce que nous avons perdu, que la puissance de la résurrection, ressusciter, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons merci puisque tu es la vérité, tu es le chemin, alléluia, nous disons merci de ce discret, merci Jésus-Christ pour ta présence dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous allons prier, encore la dernière prière, pour Dieu, que sa puissance, alléluia, que sa présence, que son règne, le règne de Jésus-Christ, celui qui est le roi, il est le roi des rois, qui vient régner dans nos vies, qui vient régner de la vie de nos enfants, qui vient régner dans nos foyers, qui vient régner, prendre contrôle de tout ce que nous avons au nom de Jésus-Christ, qui se prie. Peut-être, c'est au nom puissant de Jésus-Christ, je t'invoque mon Dieu, mon roi, que tu vienes régner, régne dans ma maison, régne, mon Dieu, mon roi, de la vie de mes enfants, régne de la vie de mon mari, régne dans ce ministère, papa, que tu prennes la direction de ce ministère, que tu prennes la direction de nos vies, et c'est là au nom de Jésus-Christ, nous avons ouvert nos cœurs aujourd'hui, Jésus-Christ, comme nous célébrons ta résurrection, que tu règnes dans nos vies, que tu règnes dans la vie de la vie de nos enfants, dans la vie de nos enfants, que le Saint-Esprit touche nos enfants, que le Saint-Esprit arrache nos enfants dans les dangers, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que tu règnes dans le monde que tu as créé, que tu règnes en Afrique, que tu règnes en Asie, que tu règnes en Amérique, que tu règnes en Europe, même ici en Angleterre, que ton règne vienne, alléluia, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que ton règne vienne dans le monde que tu as créé, le monde que tu as versé dans son monde, le monde que tu as aimé tant pour Jésus-Christ, que ton règne vienne vienne dans nos cœurs, et c'est là au nom de Jésus-Christ, et que ta volonté se fasse dans nos vies comme ça se fait au ciel, et c'est là au nom de Jésus-Christ, non la volonté des magiciens, non la volonté des fétichés, non la volonté des occultistes, mais la volonté de Dieu se fasse dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, merci le Saint d'Israël, merci mon Dieu mon roi, merci pour ta mère puissante qui sauve, qui délivre, qui sauve les malades, qui délivre, mon Dieu mon roi, oh ceux qui sont au premier, mon Dieu mon roi, te disons merci le Saint d'Israël, merci notre rocher, merci notre forteresse, merci notre refuge, merci c'est toi qui nous as sauvés, qui nous as rachetés de l'esclavagisme du santé, qui nous as transférés dans ton royaume des lumières, oui que ta lumière dans nos vies, que ta lumière dans la vie de mes bien-eux-mêmes, que ta lumière dans la vie de notre enfant, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que ta lumière dans notre vie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous abandonnons à tes saints humains, oh que ta volonté soit faite dans nos vies, que ta volonté soit faite, non de la volonté de papa ni maman, mais de ta volonté d'Ole Seigneur Jésus-Christ, sait être à la vie de mes bien-eux-mêmes, dans mon vie, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que tu règnes en l'oeuf, à le maître absolue dans nos vies, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, nous te couronnons de grâce, Toi, Alléluia, Toi, Léusanne, Toi, Amen. Nous te disons merci, Alléluia, le Seigneur de Dieu omniprésent, Dieu omniprésent. Nous te disons merci, Alléluia, les toiles du matin. Nous te disons merci, Toi qui as condamné le soleil et la lumière. Nous te disons merci, Toi qui as mis les poissons dans les eaux, qui as mis les animaux dans les forêts. Nous te disons merci, Toi, le Dieu créateur, Dieu qui nous a créés, à ton image, à ta ressemblance, mon Dieu, mon roi, oui, que ton règne vienne dans nos vies, dans la vie de nos enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que ta volonté soit faite dans nos vies, à partir de maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la guérison, merci pour la délivrance de tes enfants, merci, Papa, puisque tu les as touchés, tu les as visités aujourd'hui, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, et c'est là au nom puissant et précieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ dans sa rété, nous avons ainsi prié, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur, sauver Jésus, que ce que la terre vous accompagne, on se retrouve le lendemain matin à 6h, à 7h30 pour notre prière matinale, et on commence notre prière, prière de jeunes, prière à partir de demain, pour la vie de nos enfants. Que Dieu vous bénisse, partout où vous êtes, et c'est là au nom de Jésus-Christ, Shalom, Shalom, Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ,